Jean Chapeau a débuté dans le cinéma en 1957 et réalisé La Voleuse, qui réunit Romy Schneider et Michel Piccoli, un couple qui marquera l'écran. Il en avait écrit le scénario, adapté avec Marguerite Duras, en 1970. Viennent les années-lumière, histoire-fiction sur les années 1895-1900. Puis les granges brûlées en 1971 où il fait débuter une jeune actrice du café-théâtre Miu Miu. Après avoir bourlingué aux États-Unis sur les traces d'Emine Bouet, il avait abordé le théâtre avec son condisciple Bernard Fresson, séchant des cours d'études commerciales pour assister aux cours de Tania Balarova et monter des pièces en banlieue. En 1954, Jean Chapeau est engagé comme assistant à la mise en scène par Raymond Rouleau pour Cyrano de Bergerac, monté à la Scala de Milan avec Gino Servi. Les sorcières de Salem avec Yves Montand et Simone Signoret, qui interprétera 20 ans plus tard le personnage de Rose dans les granges brûlées. Pour le meilleur et pour le pire de Clifford Audet, il participe à des festivals, dont le premier festival des Nations de Paris où il rencontre et travaille avec Bertolt Brecht, Giorgio Straler et bien d'autres. Jean Chapeau a fait ses débuts dans le cinéma en déparquant sur le plateau de Les Fanatiques d'Alex Joffé. Le jour où l'assistant stagiaire était malade, il sera ensuite l'assistant de Vittorio De Seta et d'Yves Champi avant de réaliser ses premiers films industriels puis des courts-métrages. Dont le fusil à lunettes qui obtient en 1972 le Grand Prix International du Festival Courts-Métrages. Au Festival de Cannes, Jean Chapeau a goûté à la production Les Abysses de Nico Papatakis, Charles et Lucie et Plaisir d'amour de Nelly Kaplan et participé à l'écriture de nombreux scénarios. A partir de 1977-78ème, il a écrit et réalisé de nombreux films pour la télévision, dont Docteur Terran avec Michel Piccoli, Livingstone avec Georges Moustaki, La Tentation d'Antoine ou Robin Renucci trouva son premier rôle. Ce fut un bel été où Maurice René joua son dernier.